Toujours avec nous dans le studio de France Info ce soir, Eugénie Bastier du Figaro, Fatima Benomar, militante féministe et membre du Front de Gauche, Georges-Marc Benhamou, producteur de cinéma et David Doucet, des unrocs. Un homme peut-il valoir 63 millions d'euros ? Voilà donc notre deuxième débat. Le footballeur argentin Angel Di Maria va s'engager avec le Paris Saint-Germain dans les toutes prochaines heures. Il arrive de Manchester United et il pourrait devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. 63 millions d'euros donc. Je vous propose d'abord d'écouter la réaction plutôt ravie des supporters du Paris Saint-Germain que Bruno Salomon a rencontrés. C'est un sacrément de la gueule. Il arrive d'une bonne équipe, il vient chez nous donc c'est parfait. Un petit peu de doute quand même, une certaine réserve quand même. J'espère qu'il dimentira sa saison qu'il a fait à Manchester qui n'était pas terrible. Donc là moi j'ai un doute. Peut-être que l'air de Paris lui sera plus profitable que celui de Manchester. Voilà les supporters du PSG ils sont contents d'accueillir un grand joueur. Le prix ça ne les préoccupe pas trop. Est-ce que vous ça vous choque ? Fatima Benomar, 63 millions d'euros. Oui ça me choque. Bon on va dire que c'est pas l'être humain qui vaut cette somme bien sûr. On va dire qu'a priori c'est son travail ou c'est ce qu'il vaut dans l'univers où il évolue. Moi j'ai toujours été pour un salaire maximum. Pas seulement parce que pour moi c'est une vision pragmatique aussi de la redistribution juste des richesses mais pour moi c'est aussi quand même un projet, une vision de civilisation. Alors là les 63 millions on parle du montant du transfert. Le salaire ce serait autour de 10 millions d'euros par an. Ce qui est déjà pas mal à échelle humaine. Oui c'est assez correct. Dans une société où on n'arrête pas de parler de la valeur travail, le moins qu'on attende c'est qu'il y ait un sens, un salaire qui soit adéquat. Et moi je pense que parfois il faut revenir à échelle humaine et qu'il y a certaines personnes après la troisième maison, le quatrième bain de champagne et le dixième paire de chaussures en diamant. On se demande cet argent, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il vaut quoi. Donc a priori oui je suis choquée qu'on puisse mettre des millions sur la tête d'un être quel qu'il soit et quel que soit son talent et son travail. Eugénie Bastier. Oui moi je souscris totalement au stéréotype de genre qui consiste à dire que les filles ne s'intéressent pas au foot. J'ai appris l'existence de ce joueur aujourd'hui mais j'ai appris avec stupeur ce chiffre faramineux de 63 millions. Et en effet il me semble, je ne peux pas estimer la qualité de ce joueur puisque je n'y connais rien, mais il me semble quand même qu'on atteint là des sommets. Et voilà donc en fait les joueurs de foot sont devenus des chevaux de course apatrides et interchangeables et une espèce de dérégulation totale. Et je ne vois pas très bien où est le sens du sport là-dedans. Surtout en fait ce qui me frappe c'est l'individualisation d'un sport qui était auparavant collectif. Et il y a un très bel essai de Michel qui s'appelle le plus beau but était une passe. Avant voilà cette idée que le sport était collectif et aujourd'hui on a l'impression que c'est des joueurs qui sont longtemps de marque. Et il y a une individuation très forte de ce sport mais je me trompe peut-être. Peut-être que l'essence du football c'est un sport individuel qui est pratiqué en équipe aussi. Mais ça on pourrait en parler avec des spécialistes David Doucet. On peut penser aussi que voilà si les clubs ont autant d'argent à mettre sur un joueur pourquoi ? Ce qui est sûr c'est qu'on vit une inflation du marché des transferts. On l'a vu avec un joueur comme Jordan Ayou qui a marqué une dizaine de buts et qui part de l'Orient. Et qui est parti pour quasiment 17 millions d'euros. Ce qui est quand même énorme. Aston Villa c'est ça ? Aston Villa oui c'est ça. Et on voit bien que des joueurs qui auraient leur place dans des grands clubs de France comme Gignac ou André Ayou son frère. Qui partent dans des clubs de moins grande envergure parce qu'ils sont attirés par l'argent. Mais après le foot c'est le reflet d'une économie mondialisée. Et moi ça ne me choque pas. Et 63 millions d'euros finalement c'est un mec qui est titulaire en Albi Céleste. Donc l'équipe d'Argentine c'était pour racheter le montant de son contrat. Et puis en fait à chaque fois que les clubs de foot c'est des entreprises. Donc ils font un investissement. Mais cet investissement ensuite ils le récupèrent souvent en merchandising. Là ils font une tournée en Amérique du Nord. Donc en tout ça en fait c'est des investissements les joueurs. Et puis après ils peuvent en récupérer une partie de leur donier. Soit en images pour le Qatar. Je pense qu'ils cherchent aussi des retours en termes d'images. Mais c'est pas du bénévolat. C'est pas de l'argent jeté. C'est pas de l'hévergétisme. Il y a même des clubs qui achètent des joueurs. Qui ensuite en fait pas très chers. Et après qui les revendent un an après. C'est la beauté du foot. Le club formateur. Pour moi c'est ça. C'est l'entrepreneuriat humain. On fait gagner de la valeur. C'est la bourse quoi. Mais sur chaque transfert. Ce qui est bien maintenant. C'est que sur chaque transfert. Par exemple. Je sais pas quel est le club formateur d'Angelo Di Maria. Mais pour tous les joueurs français. Il a été formé à Rosario chez lui en Argentine. Maintenant il y a une partie des clubs formateurs. Qui touche une partie du transfert. Donc 5 ou 10%. Ce qui fait que les clubs. Les premiers clubs amateurs. Récupèrent un tout petit peu de ces sommes faramineuses. On va continuer de parler de ce sujet dans 5 minutes. Dans les informés de France Info. Et donc de ces transferts parfois faramineux. Dans le football. Juste après le journal et la météo. France Info. Les informés. Les informés sur France Info. France Info.fr. Et sur les réseaux sociaux. Vous réagissez toujours. Vous débattez entre vous. Avec le hashtag. Les informés. Avec nous ce soir. Dans le studio de France Info. Toujours Eugénie Bastier. Journaliste au Figaro. Fatima Benomar. Militante féministe. Et du Front de Gauche. Co-fondatrice de l'association Les Effrontés. Le producteur de cinéma. Et journaliste. Georges Marc Benhamou. Et David Doucet. Dés un roc. On parle toujours de ce transfert. Avenir qui va être officiel. Dans les prochaines heures. Du footballeur argentin. André Di Maria. Qui va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Et qui pourrait devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. 63 millions d'euros. Justement sur les réseaux sociaux. Un auditeur nous dit. Le transfert de Di Maria est simplement à la mesure du talent qu'il apporte au spectacle le plus populaire au monde. Est-ce que c'est votre avis Georges Marc Benhamou ? Honnêtement. Moi je vais faire mentir les stéréotypes que vous disiez tout à l'heure. Je m'en cogne complètement. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et aujourd'hui ça m'intéresse d'autant moins que j'ai une sorte de... Je ne veux pas faire de l'humanitarisme facile. L'information de ce naufrage est d'une ampleur inédite par rapport à ce... Vous changez complètement de sujet. En fait moi je rêverais d'un monde... Je vais juste préciser pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au cours. Je rêverais d'un monde où finalement tout le monde vaut 63 millions d'euros. Et que les 400 personnes qui ont disparu dans ce naufrage d'une ampleur colossale... Juste pour préciser... Je voudrais qu'ils parlent... C'est juste pour les gens qui n'aurait pas celui qui nous rejoindraient. Je rêve d'un monde où tout le monde peut peser 63 millions d'euros. Juste pour préciser ce que c'est que ce naufrage dont vous parlez, un navire de pêche avec des centaines de migrants à bord s'est retourné aujourd'hui au large des côtes liées. Vous le dites sur les antennes bien sûr. Et c'est pour moi, puisque vous nous posez la question, pour moi c'est l'information, et il ne s'agit pas de ne pas être d'accord avec vous. Si vous faites une très très bonne émission, mais pour moi ça écrase la futilité de ces 63 millions. Oui je rêve d'un monde où chaque humain vaut 63 millions. C'est peut-être un peu facile, mais aujourd'hui ça m'intéresse plus que le monsieur à 63 millions dont j'ai même oublié le nom d'ailleurs. Angèle Di Maria, mais c'est peut-être ça justement qui peut aussi... On ne peut pas débattre sur un bateau qui s'écroule. C'est quand même là un niveau de masse, 400 personnes disparues. C'est pas pour ou contre. Non c'est pas une question de quoi. J'ose espérer que voilà, c'est des informations qu'on ressent l'information, et particulièrement en été, où finalement la hiérarchie de l'information est un peu différente, etc. Donc vous me posez la question, je vous réponds, et je trouve le foot très intéressant pour ceux que ça intéresse. Mais alors, ça peut être aussi vu comme un phénomène de société, et c'est un phénomène de société, on ne peut pas nier l'importance sociologique du football aussi. Du pain et des jeux, et les gens voteront mieux, comme disait Léo Ferré. Justement, pas de mépris. Mais pas à ce qu'il vient de dire, il y a une expression incroyable, c'est qu'il dit, je voudrais que tout le monde vaut 62 millions d'euros. Sauf qu'en fait, personne ne vaut 62 millions d'euros, parce que 62 millions d'euros ne vaut rien. L'argent n'est rien, l'argent n'est que l'accès à des richesses et à des privilèges. Évidemment qu'on a toutes la même valeur humaine, et que toutes les vies sont précieuses. Évidemment, il y a des salauds et des gens bien, qui sont aussi d'ailleurs des phénomènes de reproduction sociale et de milieu, etc. Mais ce que je voulais dire pour préciser ma pensée, puisque tout à l'heure je parlais de civilisation. Je voudrais attirer quand même l'attention sur une chose par rapport à l'accumulation de sommes énormes. C'est que, si vous étudiez un petit peu par passion, que ce soit des religions, que ce soit des vieilles pensées, même antiques, héléniques, que ce soit des vieilles sagesses, et voire des mythes, si on s'intéresse un peu à l'anthropologie, il y a toujours eu de pensées, de condamnations et des prohibitions de l'accumulation des richesses, du fait du pouvoir de l'argent qui allait conduire les sociétés à leur perte, et à leur déréglementation et leur dérégulation. Et moi ce n'est pas que ça me choque, c'est que ça m'inquiète. Et qu'à chaque fois que l'humanité, parce que finalement ces pensées, ces sagesses ont régné très longtemps sur l'humanité. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle où il y a eu un premier capitalisme, on va dire, commercial, qui s'est mué en capitalisme industriel, qui a mis les Etats puis les entreprises en guerre, et qui a fait beaucoup, beaucoup de millions de morts. Très franchement, et je pense même que les nations ont été tellement traumatisées après la guerre, qu'elles ont peut-être re-réglementé les fameuses trente glorieuses, par rapport à ce traumatisme-là, elles ont commencé à réglementer les loyers, le prix du pain, etc. Et je pense qu'on est en train de déréglementer, de nouveau... On n'a plus aucune notion, finalement, de la valeur des choses ? De la valeur des choses, tout à l'heure on disait la valeur travail. Vous vous rendez compte que là, on est en train de parler, d'une certaine manière, avec une certaine frivolité, de personnes qui ont accès à des sommes, et donc à des privilèges sociaux énormes, quand à côté, on va dire, ce type ou cette femme qui gagne le RSA, est-ce qu'elle le mérite vraiment ? Est-ce qu'elle a assez cherché de boulot ? Est-ce qu'on est dans cette idée ? Mais peut-être que ça a eu d'être, peut-être que c'est une exigence démocratique. Non, mais c'est des exceptions des footballeurs, et on ne s'indigne pas quand c'est des artistes. Ça va être des traders, ou ça peut être des artistes, et par ailleurs j'ai le même discours. Si je peux me permettre, il y a un lien, en effet, entre cette affaire de migrants et ce footballeur qui gagne des millions. Il y en a un, ça s'appelle la mondialisation et la dérégulation de tous les flux, qu'ils soient humains, financiers ou économiques. Et on ne peut pas d'ailleurs se battre contre, pour la régulation des flux économiques, et ne pas se battre pour la régulation des flux humains. Parce que c'est exactement le même problème, c'est l'idée que l'homme est un apatride, que tout s'échange, tout se monnaie, qu'on peut faire des mouvements et des masques. On appelait ce mot apatride, on appelait ça citoyen du monde aussi. Ça ne veut rien dire, citoyen du monde, ça n'existe pas. Il y a une frontière, c'est le cas de le dire, à votre raisonnement, c'est qu'à un moment, face à des catastrophes climatiques, l'être humain par nature migre. Mais là, déjà, ce ne sont pas des catastrophes climatiques qui les font migrer, ou de terrorisme, mais ce sont des crises politiques et des guerres qui ont été causées aussi par des intervenants. C'est bien compliqué. Qui que ce soit, et vous-même, à ce moment-là, migreriez. Mais moi, je ne fais pas l'éloge de la migration. Je pense que c'est un drame. Je ne fais pas l'éloge de la migration. Et je pense que dire que c'est une chance, l'immigration est une chance. C'est un comportement élevé. Je pense que la complexité des choses, c'est qu'on peut être tout à fait très vigilant, comme je le suis, par rapport aux phénomènes migratoires qui peuvent être très inquiétants. Et c'est bien ça la contradiction. Et être bouleversé par des choses qui deviennent malheureusement, gravissimes et quotidiennes. Donc on ne peut pas balayer de revers de main en les appelant des apatrides d'une manière douceuse. Ça fait deux fois que vous utilisez le mot. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise dans le causeur. Moi, j'appelle ça « citoyen du monde ». À l'époque de Camus, on disait « citoyen du monde ». Aujourd'hui, les jeunes gens disent « les apatrides ». Non, ce n'est pas des apatrides. C'est peut-être des sans-papiers, c'est peut-être des réfugiés. Ce n'est pas des apatrides. Il n'y avait rien de négatif dans ce moment. C'est un mot que chacun porte. Vous êtes peut-être le seul à penser ce soir, en tout cas, que c'est pas grave. Le seul aurait à avoir mis 60 millions pour acheter des mariaux. Oui, parce qu'il va faire rêver des milliers de jeunes des quartiers populaires. Moi, je viens des quartiers populaires. J'ai vécu 29 ans dans le 93. C'est Macron qui sera content. Ils vont rêver d'être milliardaires. Non, mais il y a plein de jeunes que ça fait rêver. Comme dans les années 90, on rêvait pour les dribbles de Waddle ou d'Abbé Di Pelé. Et tant mieux. Et puis, s'il y a plein de citoyens argentins qui n'ont pas la chance que peut avoir Di Maria de toucher ce salaire, si lui peut reverser un jour pour son pays, ça sera bien. Mais je pense que, encore une fois, les clubs de foot sont des entreprises. Ils fonctionnent tels quels. Et quand ils font des investissements, ça paye ensuite des salariés. Et ça va faire sans doute plaisir aux spectateurs. Et sans doute qu'eux, ils vont avoir un retour sur investissement. Et la plupart de ces joueurs, en plus, qui gagnent des millions aujourd'hui, sont issus de classes populaires au départ. Alors que vous parliez des artistes tout à l'heure, c'est pas forcément leur cas. Est-ce que c'est pas ça qui choque, peut-être aussi, le fait que c'était des pauvres au départ et qu'ils gagnent des milliers, des millions d'euros ? Ce qui est vrai, c'est que dans notre société actuellement, il y a très peu de parcours de mobilité sociale. Voilà, c'est ça. Et les footballeurs restent des exceptions, comme certains artistes. Sauf que, comme le disait l'un des auditeurs sur Twitter, le foot reste l'un des sports les plus populaires. Et quand on vit dans les quartiers, souvent, on rêve de... C'est une phrase un peu cliché que je vais balancer, mais souvent, on rêve de s'échapper à la fois par le rap ou le hip-hop ou à la fois par le football. Et malgré tout, quand on va dans les quartiers, ça reste les deux leviers de mobilité les plus importants pour sortir parce qu'ils restent victimes d'une ségrégation sociale et économique encore très importante. Fatima Benomar, finalement, le football, ça peut être une bonne chose. Justement, vous avez utilisé le mot salaire. Vous avez dit, il gagne des salaires. Un salaire, normalement, ça a un sens. C'est répondre à ses besoins et ça correspond à un travail. Je ne pense qu'aucun travail et je pense qu'aucun besoin à échelle humaine ne peut valoir l'accès à tant de richesses. On met tout en question, le salaire des artistes, le salaire... D'où ma mesure pragmatique tout à l'heure de salaire maximum. J'essaie quand même à chaque fois d'allier des convictions à des réponses politiques, on va dire. Dès que c'est footballeur, on a sa réflexion alors que quand c'est un chanteur, quand c'est... Peut-être. À ce moment-là, je vous rejoins et je vous dis que pour moi, c'est la même recette pour tout le monde. Et par rapport à cette vieille idéologie, qui finalement est encore plus utopique que tous les gauchistes du monde, de dire ne comptons pas sur l'État, ne comptons pas sur des règles et des lois pour qu'il y ait une redistribution de richesses. Comptons sur les bons seigneurs, en fait, sur la vertu des grands patrons où il fut un temps des rois et des seigneurs pour redistribuer eux-mêmes par altruisme les richesses. C'est une utopie. Je vous donne un exemple très concret récent. Là, en ce moment, il y a une grève chez Carrefour Marquette. Carrefour Marquette est une entreprise qui fait tellement de bénéfices que le PDG, entre 2012 et 2013, s'est augmenté de 40%. Et pourquoi les caissières sont en grève ? C'est qu'ils embauchent systématiquement en CDD en contrat précaire et qu'il y a même des caissières avec 40 ans d'ancienneté qui sont à peine au-dessus du SMIC. Donc, l'espèce d'automaticité que, quand une entreprise fait des bénéfices, non, elle n'ira pas à distribuer des dividendes. En fait, cet argent reviendra vers les salariés et tout. C'est du mauvais capitalisme. Pour moi, le capitalisme, c'est pas ça. Peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui arrive. C'est quand vous gagnez de l'argent, j'ai vu ça sur Internet, vous faites en sorte que vous favorisez vos salariés. Et si vous augmentez plus que vos salariés, c'est que vous êtes un mauvais patron et un mauvais capitalisme. C'est pour ça que je suis pour des mesures. Par exemple, au Front de Gauche, on avait dit, si un patron s'augmente, il doit automatiquement augmenter le plus bas salaire. Moi, je pense qu'il faut des bouchées logiques. Moi qui suis plutôt libéral, je suis d'accord avec ça. On referme ce second débat dans les informés de France Info. Et on revient dans une minute. On va parler de la réseau sociale, tiens, sur laquelle les auditeurs de France Info peuvent réagir. D'ailleurs, avec le mot dièse, les informés, on va parler de Twitter qui dégringole en bourse. Ce sera juste après le titre avec Rosalie Lafarge. France Info Les informés Avec Eugénie Bastier, du Figaro, Fatima Benomar, militante féministe. Et du Front de Gauche, Georges-Marc Benhamou, producteur de cinéma, journaliste. Et David Doucet, des Inrocs. Vous réagissez, vous qui nous écoutez sur France Info et franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le mot dièse, les informés. Et justement, tiens, on va parler de Twitter qui dégringole en bourse. L'économie numérique peine-t-elle à trouver son modèle ? Voilà notre troisième débat, puisque l'action du réseau social américain chute à la bourse de New York. Depuis la semaine dernière, le titre Twitter a perdu 20% de sa valeur. Vous faites peut-être partie vous-même, vous, dans ce studio, des très nombreux utilisateurs de Twitter, plus de 300 millions d'abonnés revendiqués par le réseau social, mais qui peinent donc à attirer de nouveaux adeptes. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, David Doucet, que finalement, un site Internet n'est pas destiné à vivre longtemps ? Je rappelle que Twitter a été créé en 2006, et peut-être qu'il atteint ses limites ? Il atteint ses limites sociologiquement, je pense, parce qu'effectivement, il plaît à énormément de gens, mais qui sont des gens qui sont plutôt adeptes des nouvelles technologies, plutôt des prescripteurs, avec de grosses guillemets, c'est-à-dire des artistes, des journalistes. Mais en fait, il a du mal à séduire une large part de la population qui est moins accro et qui trouve encore le logiciel, enfin, pas le logiciel, mais le réseau social assez complexe à utiliser. Donc du coup, Twitter réfléchit, ils sont en pleine crise existentielle. Ils souhaitent changer leur modèle et l'adapter, peut-être copier un peu ce que peut faire Facebook, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire la suite des messages qui défilent, ne soit plus chronologique, mais soit indexée en fonction du nombre de likes, enfin, en fonction de la popularité des contenus. Mais s'ils choisissent ce modèle qui est celui de Facebook, ils risquent peut-être de perdre leurs premiers utilisateurs du début. Donc ils sont en pleine... Après, je pense qu'il y a... En fait, c'est comme ils sont indexés en bourse, tout de suite, ça prend des proportions considérables. Mais il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est qu'en fait, leur progression en termes d'utilisateurs est moins importante que celle de Facebook. Georges-Marc Médamou. Concernant les nouvelles technologies et les bigs des nouvelles technologies, il y a une hypersensibilité. Et c'est vrai que voilà, ici, on donne des titres, ça dégringole, etc. 20%, ça fait partie de l'histoire d'un titre. Et j'imagine, je ne connais pas bien le cours de bourse de Twitter, qu'il reste encore beaucoup plus haut que son introduction il y a quelques années. Il est presque revenu au niveau de son introduction. La deuxième chose, c'est hypersensibilité, c'est-à-dire on en parle, hyperfinancement, la valorisation de Twitter, et sans rapport avec son résultat, son EBITDA, enfin le résultat annuel. Et aussi, comme vous l'avez dit David, une hypervolatilité ou versatilité de ces publics très exigeants, qui sont à la foule des consommateurs réseaux sociaux, qui peuvent glisser, vieillir, quitter, et rendre obsolètes les choses. Donc la mode, cette saison, si je puis dire, à la valorisation, parce qu'il y a des modes dans les bourses. C'est plutôt à Hubert, Hubert à la cote. Il y a deux ans, Facebook a rencontré des crises boursières aussi, ils ont su le résoudre. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une crise finale, c'est un incident de parcours. Mais en revanche, il y a dans les cimetières, beaucoup de cadavres ou de pré-cadavres qui se souviennent. La gloire de Yahoo est oubliée. Les copains d'avant aussi. Les copains d'avant. Les écosse. Les minutes qui ont été prestigieux il y a 7-8 ans, dont on parlait. Les valorisations sont très faibles aujourd'hui. Donc la vérité, c'est effectivement pouvoir durer et trouver un modèle économique, ce qui n'est pas toujours le cas. Eugénie Bastier. Oui, moi je suis une fervente utilisatrice de Twitter, peut-être même trop d'ailleurs. Comme d'autres. Mais voilà, je me demande toujours comment ces entreprises créent de la richesse en fait et comment, puisque c'est un peu l'illusion du gratuit, on a l'impression que c'est gratuit. Alors comment ils font pour gagner de l'argent et en produire ? Ils ne produisent rien. Je voudrais bien savoir combien de personnes cette entreprise fait travailler Twitter. À mon avis, ce n'est pas beaucoup. Et c'est coté en bourse. Et c'est une entreprise qui vaut beaucoup d'argent. Donc on a l'impression toujours d'être dans cette économie numérique qui n'est pas très tangible et qui a une espèce d'illusion, de bulle comme ça qui ne produirait vraiment rien de réel. Donc qui est très utile pour beaucoup de gens, notamment les journalistes. Mais après, on se demande toujours est-ce que c'est viable économiquement ? Est-ce qu'on n'est pas dans une grande illusion économique ? Après, je ne suis pas spécialiste des nouvelles technologies, mais je me pose la question. Fatima Benomar, sur ce sujet, vous avez l'impression aussi que c'est une illusion économique ? Oui, en fait, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on pose d'une mode à l'autre. À un moment, c'était MySpace. Je me souviens, on a soigné ce petit conte MySpace. Je me souviens avec nostalgie. C'était dans une autre vie, mais c'était en fait il n'y a pas longtemps. Et mais c'est quoi ? Et en fait, c'est vrai que par rapport à Twitter, l'originalité qui le rend peut-être un peu plus élitiste, c'était la fonction, c'était d'avoir un accès direct à l'information. D'avoir l'information vraiment directe et de se sentir en interaction. Alors que des monstres comme Facebook, j'ai l'impression que ça répond plutôt à une névrose, une obsession narcissique en fait chez les gens et de construire leur vie avec leurs photos, avec leur statut, de donner l'illusion, de construire un petit peu le puzzle de leur vie et de le donner à voir dans sa façon la plus flatteuse. Je ne parle même pas de toutes les enquêtes. Ça veut dire que quand votre ex vous quitte et que vous pouvez donc devenir un enquêteur et savoir tout de sa vie avec qui il est et que ça rend plein de gens, je pense, très malheureux parce qu'on n'arrive plus à couper. Mais voilà, autant Facebook, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais plutôt par rapport à ce que ça révèle. Et Twitter, c'est quelque chose qui m'intéressait et je pense qu'il sera victime de son côté un peu plus intéressant finalement à l'accès à l'information et à sa fonction qui était un peu plus noble, je trouve. David Doucet n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur Facebook ? Je pense qu'un réseau social, est-ce qu'on en fait ? Et sur Twitter, on peut raconter sa vie comme on peut le faire sur Instagram. Donc tout dépend toujours de l'usage. Après, je pense qu'effectivement, là, Twitter, ils sont sans doute un peu en bout de course parce qu'ils doivent réfléchir à un nouveau modèle économique. Mais on disait, oui, Twitter n'a rien apporté. Je pense que c'est faux parce que ce qui s'est passé en Iran lors des heures avec le régime de Ahmadinejad, la résistance iranienne avait, grâce à Twitter, un moyen d'expression avec le monde occidental. Ça n'a pas suffi ? Oui, bien sûr, ça n'a pas suffi. Le printemps arabe, c'était fait sur vos choses ? Oui, mais aussi Twitter, c'est un instrument qui a participé à des révolutions et donc c'est quand même un outil qui aura sa place historiquement, je pense. Les informés de France Info continuent juste après l'actualité en titre avec Rosalie Lafarge. La dernière partie des informés avec Eugénie Bastier du Figaro, Fatima Benomar, militante féministe et militante du Front de Gauche également, Georges-Marc Benhamou, producteur de cinéma, journaliste, ancien conseiller à la culture de Nicolas Sarkozy et David Doucet, journaliste aux Arocs. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, les informés. Un peu de musique. C'est un morceau de Louis Samstrong et figurez-vous que ce morceau, les extraterrestres l'ont peut-être entendu. Qui sait ? Puisque la NASA a envoyé, il y a une quarantaine d'années maintenant, des messages sonores dans l'espace, des salutations dans 55 langues, des morceaux de musique donc, mais aussi des bruits de la nature et de la vie terrestre au XXe siècle, des éléments sonores qui sont désormais disponibles sur le site de l'Agence Spatiale Américaine. Ils viennent d'être rendus publics. Quel morceau de musique vous auriez aimé envoyer dans l'espace, Georges-Marc Benhamou ? J'ai réfléchi cet après-midi. Bach. Jean-Sébastien Bach. Voilà, ça me semble que ça correspond à cette idée assez divine. Il y a une phrase autour de la musique classique et peut-être de Bach. S'il y a une preuve de l'existence de Dieu, elle est là. Il y a quelque chose d'assez divin, d'assez universel dans Bach. Vous auriez aimé que les extraterrestres se disent « Tiens, la culture sur cette planète, c'est ça ? » Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est pas du tout vieillot, c'est éternel. Je crois qu'il y a une puissance dans Bach. Mais bon, chacun, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, Bach, disons. Fatima Benomar, ça vous fait rêver, vous, de vous dire « Tiens, peut-être que les extraterrestres, qui sait, ont entendu des bruits de la Terre et des morceaux de musique ? » Ben oui, c'est des questions qu'on s'est toutes un peu posées. Est-ce qu'on est seul dans l'espace, tout ça ? Et c'est marrant parce que moi, j'avais choisi une chanson qui était un duo avec Armstrong et Lafitte Gérald qui chantaient, c'était « Let's call the whole thing off », qui est une très, très jolie chanson de couple. Et j'espère qu'ils n'ont pas envoyé « What a wonderful world », ce serait de la publicité mensongère. Envoyer aux extraterrestres, ce ne serait pas bien. Eugénie Bastier. J'ai l'impression que vous partez du principe que les extraterrestres veulent notre bien. Mais moi qui ai très peur des extraterrestres, je voudrais les dissuader de venir nous envahir. Donc je leur enverrai les One Direction et Patrick Bruel. Comme ça, au moins, ils seront très effrayés. Ils ne viendront pas nous envahir car je suis traumatisée par Mars Attaque. Je tiens à le dire. C'est vrai, ah oui. Donc voilà, je voudrais prendre des précautions. Ça pourrait les énerver. Je pense qu'il faut les dissuader. Ça pourrait les énerver. Arme de dissuasion massive, Patrick Bruel. Ah mais c'est peut-être pas l'avis de tous nos auditeurs. Non, c'est gentil. C'est pas gentil. C'est pas sympa. David Doucet. C'est compliqué. Je suis pris entre réflexes populaires. Donc j'envoie peut-être bien un petit booba au calme, histoire de défendre la francophonie. Et parce que c'est le reflet aussi d'un monde anarcho-libéral. Enfin, je trouve qu'il reflète bien son époque. Mais sinon, si vraiment on était dans la... Moi, la chanson que je préfère, c'est celle de Brel, La ville s'endormait. Donc voilà. Au-delà de ça, vous nous avez cité les morceaux de musique que vous aimeriez, ou pas d'ailleurs, que les extraterrestres écoutent. Mais on parlait tout à l'heure de l'argent qui peut être investi sur des footballeurs. Là, ce sont des projets qui coûtent beaucoup d'argent. Et on peut se dire, envoyer des morceaux de musique et des sons dans l'espace, ça ne coûte pas à grand-chose. Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça coûte beaucoup. Mais finalement, Georges-Marc Benhamou, c'est des choses qui sont indispensables, essentielles aussi, non ? Moi, j'ai beaucoup de regrets pour l'époque de la conquête spatiale. Peut-être parce que j'étais tout gosse, il y avait un esprit, pour reprendre l'expression de Kennedy, même si là, j'étais vraiment quasiment pas né, la nouvelle frontière. L'idée de relativiser un peu le monde, de considérer les humains, non pas comme des apatrides, mais comme des humains, de regarder le monde de loin, de nous considérer comme une planète solidaire, ça doit faire un peu de bien. Voilà, moi j'ai un peu la nostalgie de la conquête spatiale. Pardon, de ce petit... Eugénie Bastier. Oui, l'idée, le cosmonaute, c'était un peu comme le footballeur. Il y a cette idée de rêve, d'évasion. Après, on est dans un monde où il y a tellement de problèmes, je me dis parfois qu'il y en est mieux réservé, en effet. Puis cette espèce de course, sans cesse, vers l'illimité, vers le toujours plus loin, toujours plus, elle me semble aussi dangereuse, dans un monde qui me paraît, moi, limité. Voilà. Dix secondes, Fatima Benomar, et après, c'est la fin des informés. Bon, ça confirme peut-être la nature migratoire de l'humain, c'est qu'il a envie toujours d'aller explorer plus loin et de se faire des amis ailleurs. Donc, peut-être que finalement, il faudra se résoudre à l'idée qu'il n'y a pas tant de frontières que ça et qu'elles ne sont pas éternelles. Merci à tous les quatre d'avoir été les informés de France Info ce soir, Fatima Benomar, militante féministe et du Front de Gauche, cofondatrice de l'association Les Effrontés, Eugénie Bastier, du Figaro, David Doucet, Désaroc, et Georges-Marc Benhamou, producteur de cinéma et journaliste. C'est la fin des informés. Merci à tous les quatre. Évidemment, l'information très riche ce soir continue sur France Info.